Salut les filles et les garçons Alors J'ai vu chez Essie Button Estée Que j'aime beaucoup Le tag de la palette parfaite Alors sûrement plein d'autres gens l'ont fait Mais alors j'ai trouvé que c'était très marrant parce qu'au début Je croyais que c'était genre il fallait dire Qu'est-ce que vous auriez, quel fard il y aurait dans votre palette parfaite Et alors je me dis mais c'est l'enfer total Je vais y passer 8 ans dans tous mes fards A chercher et j'y arriverai jamais Mais en fait non c'est des questions bien précises Alors quelle est la palette qui est le plus ceci, la plus cela Donc c'est jouable Donc je vais commencer tout de suite Quelle palette a le meilleur packaging ? Alors Sachant que j'ai fait une sélection Raccourcie de palettes Parce que j'en ai un peu beaucoup forcément Parce que déjà J'ai qu'il y a toutes celles que je reçois Pour le boulot et tout J'en achète en plus la folle C'est que des palettes de nôtre bien sûr Et puis à chaque fois que j'en achète une Je suis là, bah oui mais j'en ai pas chez moi Donc forcément il m'en faut une de plus Complètement cinglé J'adore tellement les neutres Mais j'adore tellement ça Donc voilà des palettes de neutres J'en ai beaucoup Je les ai même pas comptées Les palettes de couleurs j'en ai dégagé pas mal Mais il m'en reste quelques-unes Des Urban Decay bien sûr Et des Slick Dont j'arrive pas à me résoudre A me débarrasser Parce que c'est affectif Voilà j'aime ces marques Donc je les garde Bref c'est pas du tout le sujet Donc j'ai fait une sélection Raccourcie des palettes Qui me paraissaient adaptées aux questions Enfin bon bref Celle qui a le meilleur packaging Et puis j'ai essayé de faire Avec les palettes Enfin Que vous pouvez trouver en ce moment Ou quoi Si c'est pour vous parler d'une palette Qui date d'il y a 22 ans Etc Ça va pas vous intéresser beaucoup Je trouve que la palette Bobby Brown Haul d'Hollywood Un très beau packaging Et très pratique Parce que le meilleur packaging Ça veut pas forcément dire Le plus joli Ça veut dire très pratique Parce que regardez Vous voyez Iiii On voit ce qu'on voit par la fenêtre Le miroir Dans le miroir Dans le miroir C'est palette Inception Donc il y a un miroir Il y a combien de phares ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 L'éficit très très doué pour compter Il y a 9 phares Et ici surtout On peut loger un pinceau Et ça pour moi C'est très important Dans le sens Ou si on veut se déplacer C'est quand même vraiment pratique De pouvoir loger un pinceau dedans Et de ne pas être obligé De le trimballer avec soi De le mettre dans sa trousse de toilette Et éventuellement de l'abîmer Etc Donc je trouve qu'en plus Elle est vraiment jolie Elle est hyper fine Elle est très compacte Avec quand même un grand miroir Et un pinceau Et 9 phares Après pour moi Les phares sont pas les meilleurs Du marché Enfin les meilleurs du monde Enfin comment dire Ils sont très bien C'est juste que la combinaison des phares Regardez Moi c'est pas forcément ce que je C'est pas une de celles que j'utilise le plus Parce qu'il y a Combien ? Il y a 1, 2, 3 Il y a 4 phares réellement pailletés Et moi j'utilise pas de phares pailletés J'utilise des phares satinés Ou irisés Mais pas pailletés Et donc là Il y en a 2 mattes 2 satinés 3 mattes et 2 satinés Donc c'est au point de vue des textures Les couleurs sont ravissantes Mais au point de vue des textures C'est pas des textures qui me correspondent Vraiment Donc je l'utilise assez peu Mais sinon je trouve que le packaging Est très bien foutu Voilà pour la première question Ensuite Ah bah oui j'ai un papier Mon iPhone qui s'éteint tout le temps Ça me saoule Laquelle a le meilleur rendu de couleur ? Bah je crois qu'on peut même dire lesquelles Vous êtes pas surprise hein ? Ah oui Le meilleur rendu de couleur C'est Urban Decay quoi Pour moi hein Après Vous avez bien le droit de penser Absolument ce que vous voulez J'ai mis que la 1 et la 2 Hein Parce que c'est mes préférées Que je me sers très peu de la 3 Parce que c'est pas des couleurs Que je porte tellement Mais là franchement Rendu de couleur Pigmentation quoi Et puis Et puis les couleurs elles-mêmes sont Moi mes couleurs préférées Elles sont dans ces palettes là Et je vois bien si je les ouvre Ça va être encore le bordel Si je les ouvre Je vois bien qu'il y a des phares Que j'ai creusés quoi Franchement avec ces deux là Mais c'est complètement démentiel On peut tout faire quoi Je les adore Donc voilà Meilleur rendu de couleur Urban Decay La plus polyvalente Ça c'est pas facile Parce que Je vois par exemple Les Urban Decay Que moi j'adore Je viens d'en faire tomber une Ah c'est pas grave C'en est une de celles Que j'aime pas Les Urban Decay Que j'adore Je vois par exemple Ma famille m'a demandé De faire un genre D'atelier maquillage Pour Noël De maquiller tout le monde Je sais Que la majorité Des textures Ne va pas leur plaire Parce que c'est des femmes Qui se maquillent peu Le côté brillant ça Elles vont pas aimer Et donc je suis pas sûre Que ça fonctionne Donc je me demande Si c'est une plus polyvalente Ce serait pas plutôt Celle de Marlena Enfin Du coup ça c'est pas une palette Qui existe toute faite C'est celle que moi Je me suis faite Avec mes choix de couleurs Chez Marlena Parce que là Il y a vraiment Toutes les textures Je vous mets pas la liste Je vous mets pas la liste Des fards en dessous Un jour je vous ferai Une vidéo sur ma palette Marlena C'est promis Enfin en l'occurrence C'est une Zee Palette Vous voyez Zee Palette Que j'ai acheté sur le site De Marlena aussi Et c'est des fards neutres Que j'ai mis dedans Que j'ai agencés Selon mes goûts Et mes besoins Etc Et là il y a un peu Toutes les textures Il y a du chaud Il y a du froid Je pense qu'avec ça Typiquement c'est le genre de truc Si je devais maquiller une mariée Je pourrais l'emporter Et là pour maquiller Un peu toutes les femmes de la famille Qui sont très différentes Et qui ont des goûts différents Je pense pouvoir m'en sortir Avec ça et tout faire Donc effectivement Elle est très polyvalente Et puis alors A rapport qualité prix Alors là Mais je pense que ça bat Tout le monde à plate couture Une fois de plus Ensuite La meilleure pour voyager La palette de week-end Bah je ne sais pas Ça dépend pour voyager Combien de temps Si c'est pour voyager Deux jours Je prends la clinique La petite gennase Essentials là Si c'est juste pour Deux jours Ou trois jours Si je pars un mois Si je pars un mois Je prends ces deux là Là on peut tout faire avec ça Vous allez me dire Pourquoi tu ne prends pas Celle de Marlena Et bien Parce que là On peut loger des pinceaux Ici dans celle-ci Je peux loger un pinceau Dans celle-ci Je peux laisser Soit les crayons Qu'il y a déjà dedans Soit loger un autre pinceau Donc c'est bien pratique Donc ça dépend Voyager combien de temps Ça dépend Ça dépasse Celle que tu regrettes Celle que tu regrettes Le plus d'avoir acheté Ah il y en a deux Il y en a deux Je voulais vous en parler Où est-ce qu'elle est la deuxième C'est ces deux là Ces deux palettes Sephora Que j'ai acheté Parce que les couleurs Elles avaient l'air top Elles avaient l'air plate de promesse Et tout et tout La première C'est la nude Ou je ne sais pas quoi J'ai même pas enlevé le truc Ah si quand même J'ai pas même un peu enlevé le truc Il y avait dessus Ça avait l'air d'être une jolie copie De la naked Voilà Super jolie couleur Un crayon Un pinceau Tout bien Grand miroir Packaging pratique Les arts Plutôt sympa Crocodile Je ne sais pas quoi Bref Bah ouais mais non Je ne sais pas Ça ne va pas Ça ne va pas Il y a des couleurs Qui sont carrément frosties Un peu pas faciles à utiliser Enfin Ouais Donc franchement Je regrette mes 26 euros Sans aucun doute C'est con Parce que vraiment Les couleurs sont hyper jolies Il y en a même une Qui ferait un parfait Il y a même un parfait dupe Regardez ici Du Copperplate de MAC Pour les sourcils notamment C'est parfait Mais En plus il y a un pinceau Avec D'un côté un pinceau plat Ou estompeur et doute Un pinceau Un angle brush Un crayon noir Ou marron Marron foncé Enfin L'idée était bonne quoi Et quand on a été habitué Aux palettes d'Urban Decay Ou Ou MAC Ou Marlena Bah non Il n'y a pas assez de pigments C'est pas C'est pas complètement au point Et la deuxième C'est aussi une palette Sephora Que j'ai acheté Non pas pour son emballage glitter Parce que c'est pas tellement mon truc Mais parce que je me disais Mais génial La palette de Weekend C'est une géniale Regardez moi ça Regardez les couleurs En fait c'est une version mini de l'autre Et bah c'est pareil Même problème Les couleurs des fards sont ravissantes Mais c'est pas Non c'est pas satisfaisant à utiliser C'est C'est transparent un peu sur la paupière Quand on les pose C'est Ouais c'est pas assez pigmenté C'est C'est Le rapport qualité prix Et pas bon quoi J'aime pas Donc je ne sais pas ce que je vais en faire Parce que maintenant que j'ai dit devant Je ne sais combien de milliers de personnes Que je n'ai jamais aimé pas Je ne peux pas les donner à quelqu'un C'est genre Ah bon tu me files ta palette que tu n'aimes pas Bah merci Voilà Celle avec les meilleurs noms de phare Écoutez j'ai pas l'âge pour ce genre de questions J'en sais rien moi Bah je ne sais pas Moi je ne sais pas Je m'en fous un peu J'en sais rien Là je ne peux pas répondre Genre Moi les noms que je trouve rigolos dans le maquillage C'est les noms des vernis au pie Mais les noms des fards à paupières Je ne fais pas très attention Donc je passe mon tour Celle que tu utilises le moins Alors J'ai décidé de prendre la question Comme celle que tu utilises le moins Alors qu'elles sont top J'en ai deux Et bah ma palette MAC Déjà ma palette de neutre Qui est aussi donc une Z-palette Dans laquelle j'ai mis mes fards neutres MAC préférés Voilà Bah en fait je ne m'en sers quasiment jamais Pourquoi ? Parce qu'elle est rangée dans un placard Et que je n'y pense pas Avant tout je crois Il faudrait que je la ressorte J'ai toujours des trucs nouveaux à essayer aussi Donc ça Ça fait genre Ça fait des années que je l'ai Donc elle n'est plus du tout Elle n'est plus du tout Comme ça pour moi Et puis Et puis le noir qui est dedans Est complètement nul C'est le noir de MAC C'est donc Carbone Qui est en réalité un gris foncé Moi qui est transparent Complètement merdique Inutile de vous dire Quand on a ici le noir de Marlena Et celui d'Urban Decay Bah c'est bon Plus jamais on utilise celui-là Mais les autres couleurs sont vachement belles Mais non je ne m'en sers jamais J'y pense pas Pourtant c'est typiquement le genre de palette Vous voyez elle est quand même très creusée Quand je donnais des leçons de maquillage Et que je faisais du Je maquillais des mariés Je m'en suis énormément servie Parce qu'il y a des couleurs Qui marchent très bien sur beaucoup de gens Je ne m'en sers jamais Et pourtant elle est bien Par contre rapport qualité prix là Laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber C'est à dire que ça Là il y en a pour une fortune quoi Il y a 28 phares Combien ça coûte une recharge de phares chez MAC ? Je ne me souviens plus tellement Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté Mais il y en a pour hyper cher Et franchement La même chose chez Marlena Ça ne vous revient pas du tout du tout du tout au même prix Et c'est largement d'aussi bonne qualité Et il y en a une deuxième Qui est très bien et que je n'utilise jamais C'est la Naked Basics Toc Le voilà Tout simplement parce que je ne porte pas de phares MAC Donc forcément Le jour où je serai très très vieille Et mes paupières sont très très fripées Probablement je n'utiliserai plus que ça Mais en attendant Je ne l'utilise jamais Parce que moi au contraire Les phares MAC ça me plombe le regard Il me faut de la lumière sur le regard Avec des irisés Des satinés bien lumineux Les phares MAC ça va pour le creux externe La ligne des cils Ce genre de choses Mais là il n'y a pas de Je ne l'utilise jamais Et pourtant elle est très bien Enfin Tata tata Celle que tu aimes Utilise le plus Que tu aimes le plus Ta palette d'île déserte Je ne sais pas Ah attendez J'en avais sorti une autre Pour vous montrer une Que je n'utilise jamais aussi C'est ma palette Inglot Jamais C'est pareil C'est parce qu'elle est dans un spa Aussi parce que je pense Qu'en phare Regardez En phare clair Je n'ai pas vraiment de couleur En phare moyen clair Je n'ai pas vraiment En fait quand je l'ai composé Parce que c'est des palettes Qu'on compose soi-même Je n'ai pas vraiment mis De Je n'ai pas vraiment mis De brin clair C'est plus du gris Il n'y a pas de vrai Brin clair taupe Ce qui est une erreur De ma part Alors qu'il y a un rose J'aurais dû En fait je ne l'ai pas composé Comme j'aurais dû Du coup je ne pense jamais M'en servir C'est pareil Ce qui est idiot Parce que c'est pareil C'est de la super qualité Donc ma palette D'île déserte Voilà Une fois de plus Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Voilà on peut tout faire Avec ça Il y a tout ce qu'il me faut Il y a du clé à l'ail Il y a tous mes phares préférés Je veux dire Dans celle-ci Il y a Sine Je vous montre Regardez Il y a Sine Qui a un rose très clair Absolument merveilleux Sur moi J'entends bien Sur moi Il y a Dark Horse Qui a un brin foncé Sublimissime Il y a Creep Il y a Gunmetal Surtout Ce gris Mais tellement tellement beau Il y a Naked Qui peut être très pratique Pour des estompages invisibles Et dans celle-ci Dans celle-ci Il y a Booty Call Qui est hyper joli En point lumière Il y a Les quatre là Snakebite Suspect Pistol Et Wolf Les quatre ici Ils sont J'ai une passion Pour ces quatre fards Je pourrais me maquiller Quasiment que avec ça Et puis il y a Blackout Le noir super noir Moins noir que celui de Marlena Moins noir que le Corrupt De Marlena Mais quand même Et donc voilà Palette d'Ile Déserte Et bien j'en ai deux Je triche Et c'est pas grave Je m'en fous I don't care I love it Oui pardon C'est ma musique de sport Très efficace en ce moment Donc j'ai un peu ça dans la tête Voilà Donc Palette d'Ile Déserte Voilà Et alors Essie a rajouté Sur une neuvième question Que je trouvais assez sympa Qui n'était pas à l'origine Visiblement dans le tag d'origine Qui est celle Qu'est-ce qu'il y a sur ta wishlist Et bien c'est la même qu'elle En plus c'est la Lorac Pro Palette Je rêve de cette palette Qu'on trouve évidemment Que chez Ulta Aux Etats-Unis Donc je ne suis pas prête de l'essayer Je rêve de la Lorac Pro Palette Elle a l'air Elle a l'air de rassembler Les deux Les deux naked Les deux premières Ah il y en a une autre aussi Que je veux absolument C'est la... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus comment elle s'appelle C'en est une chez Costal Sense Qui n'a pas des fards ronds Mais des fards comme ça Comme les naked justement Que Dustin a présenté Dans une de ses vidéos Et qui a l'air aussi Un peu de rassembler les deux Mais alors elle solde out Sur leur site Vu qu'elle est normalement A 20 dollars Ce qui est déjà peanuts Et en ce moment Elle était à 10 Je ne sais plus Il y a des trucs avec Black Friday Tout ça Et donc j'arrête pas d'y aller Pour voir si je peux l'acheter Mais les dernières fois Que j'y suis allée En tout cas il ne l'avait pas Mais celle-ci Dès que je peux l'acheter Je l'achète Parce qu'il avait l'air de dire Qu'elle était bien Qu'il y avait une bonne pigmentation Que ça tenait et tout Et il y avait vraiment Beaucoup beaucoup de couleurs Dans une seule palette Puis bon la Lorac Pro Palette Elle a l'air trop cool quand même Bon voilà Et tout ça j'ai perdu ma télécommande Donc voilà Le tag La... Comment il s'appelle le tag ? Ah oui la palette parfaite Pardon Voilà voilà Et donc bah aujourd'hui Avec quoi je suis maquillée ? Ouais ça va faire formidable Je ne me souviens même plus Si Si mais vraiment Complètement à la masse Si si je suis maquillée Avec la palette clinique Mon rouge à lèvres C'est le My Hanson Le gros crayon Laura Mercier My Hanson Et mon pull En fait c'est un Il est censé se porter dans l'autre sens C'est un pull naf naf C'est un pull zippé dans le dos Mais moi j'aime bien le porter Dans ce sens là en gilet Voilà Je fais ma rebelle Voilà les filles et les garçons A bientôt Ciao